On a fait le constat que le réchauffement climatique a mené des années de sécheresse récurrente, plusieurs années de sécheresse d'affilée. Moi j'avais assisté à une réunion à la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée Nationale avec un chercheur de l'INRA qui nous avait bien précisé que si dans les dix ans à venir on n'avait pas d'irrigation, la vigne risquait de disparaître dans les roues. Puisque si la vigne n'est pas irriguée, elle puise sur sa propre sève et puis à terme elle s'enémit et donc c'est la disparition de la vigne. Ça c'est un constat alarmant puisque l'attractivité du département est faite bien sûr du littoral mais également des paysages et notamment des paysages viticoles qui sont notre carte d'identité. Et je dis souvent que les vins sont l'ADN de l'Héron. Économiquement c'est un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Et si on n'aide pas la profession à apporter ce minimum hydrique nécessaire pour la vigne, et bien c'est un dépérissement. Donc on a lancé cette étude à l'échelle départementale en associant étroitement bien sûr la chambre de agriculture mais également tous les services de l'État. Puis une fois il y avait un comité de pilotage, tous les services étaient représentés, la profession également. Puis le schéma étant élaboré avec des recherches de ressources en eau existantes à travers les barrages. On a le barrage de Salagou, le barrage des Olivettes, il y a aussi la retenue des Montes d'Orbes. Donc déjà avec ces trois retenues-là, plus la quinzation du baronne, on peut irriguer près de 20 000 hectares. Ça c'est quand même important. Puis il y a en gros 5 000 hectares qui n'ont pas de solution par des grands collectifs comme ces barrages, ces ouvrages. Et là nous avons le bureau d'études à repérer des sites possibles où on fera des petites retenues hivernales pour permettre de stocker l'eau l'hiver et ensuite de s'en servir l'été pour l'irrigation. Donc ça c'est un enjeu important mais qui est quand même compensé par la sécurisation des récoltes puisqu'on pourra amener l'irrigation. C'est un investissement global qui est évalué aujourd'hui à 310 millions d'euros qui sera bien sûr financé par différents fonds, l'Europe, l'État, puis les collectivités, la région, le département et les communautés communes, les établissements publics de coopération intercommunale. Ensuite il appartiendra à chaque organisation micro-territoriale type ASA d'élaborer leur propre schéma pour amener l'eau à la parcelle. Nous on construit les grosses infrastructures, on apporte les quantités d'eau suffisantes et c'est à eux ensuite d'assurer la distribution de l'eau au niveau parcelle.